Mon nom c'est Marlène Casimir et vous regardez le CRIO en moi. J'espère que vous allez bien. Sans plus tarder, on va bientôt commencer une entrevue. Aujourd'hui, j'aurai l'opportunité de rencontrer Marlène Casimir, une dame d'impact de la communauté. Mon nom à moi c'est Andy Sinclair et vous êtes sur la chaîne du CRIO en moi. Comme vous le voyez, il y a plein de documents ici, beaucoup de documents historiques qui expliquent d'où est venue l'AECS. L'AECS, vous allez découvrir plus sur cet organisme dans quelques instants. Avant toute chose, j'aimerais accueillir sur le plateau Marlène Casimir. Bonjour Marlène Casimir, vous allez bien? Bonjour, très bien, merci. Un plaisir pour moi de vous recevoir, un plaisir de recevoir une grande dame de la communauté qui en a fait beaucoup. On va rentrer plus en détail sur l'organisme en tant que tel, l'association exerciceurs culturels et spirituels qui est là depuis plusieurs années dans notre communauté. Avant toute chose, on aimerait savoir qui êtes-vous avant, d'où venez-vous aider les téléspectateurs à vous connaître un peu plus. Bon, originellement, je viens d'Haïti et ça fait plus de 35 ans que je suis au Canada et j'ai habité à Montréal pendant 8 ans et j'ai plus de 20 ans à Ottawa. Ok. Donc, lorsque vous arrivez au Canada, quelle était votre première impression de la ville d'Ottawa, lorsque vous arrivez à Ottawa en fait? Bon, étant donné que j'étais à Montréal, je suis, je me sentais du pays et la différence c'est que Montréal est une métropole alors que Ottawa est une ville plus tranquille et je trouvais ça un peu paisible. Donc, je me suis fait relativement bien. Ok. Et là, ça fait combien de temps que vous étiez dans la ville d'Ottawa? Un petit peu plus de 20 ans. Ça fait un bon moment. Moi, j'ai à peu près cet âge-là. Donc, quels sont les changements que vous auriez remarqué dans la ville? Les plus gros changements que vous avez remarqué à quel niveau? Beaucoup de changements au point de vue d'immigration. À mon arrivée, on pouvait compter sur les doigts le nombre d'immigrants en ce qui concerne les pays. Mais aujourd'hui, ça a triplé. Justement, vous avez remarqué des changements au niveau des immigrants. Vous, personnellement, en tant qu'immigrante, est-ce qu'il y a des défis que vous avez dû faire face par rapport à votre immigrante? Et si oui, comment vous les avez relevés? Définitivement. Et bon, nous venons d'un pays qui n'est pas similaire, différent du Canada. Donc, il y a des défis, certainement. Et donc, à l'école. Et la façon, la façon de faire, c'est différent d'où je viens. Donc, oui, des défis comme le travail aussi. Donc, ça m'a pris du temps pour avoir un boulot. OK. Maintenant que vous êtes bien établi dans la ville, vous êtes bien installé dans la région, vous avez mis sur pied un organisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de qu'est-ce que l'organisme et de ce que l'association fait? Bon. D'abord, j'avais un, pas un commerce, mais une petite entreprise et des garderies qui avaient bien marché. Et comme vous le savez, quand on ne peut pas trouver du travail, on doit être créative. Alors, j'ai mis sur pied cette garderie qui a vraiment bien, bien marché. Et après six ans, j'ai dû arrêter. Arrêter pour ce que la compétition était de venir assez forte. Donc, après avoir arrêté, c'est alors que cette idée m'est venue pour continuer à être active. J'ai eu l'idée de former, de fonder cette association. Mais je dois dire aussi, avant de la fonder, je voulais être volontaire parmi les miens. Et j'ai dû, j'ai passé un petit peu, six à un an, en train de chercher d'autres associations de la communauté pour pouvoir, comme je le répète, pour pouvoir être une volontaire. Mais il n'en a pas eu. Alors, j'ai dit, puisqu'il n'en a pas, alors j'ai fondé celle-ci. Parlez-nous-en, elle fait quoi? Et notre association, c'était, bon, le but principal, c'était pour, c'est pour, l'association AECS est fondée, et c'est une association sans lucratif qui a été fondée avec quatre personnes, parmi lesquelles je suis une des fondatrices. C'était le 21 juillet 2001. Alors, c'était pour donner une opportunité, et en particulier aux haïtiens et aux francophones, et de se divertir, d'avoir un lieu où se trouver, et puis pour pouvoir s'exprimer en ce qui concerne les arts, en ce qui concerne nos créativités. Ok, intéressant. On sait aussi que la mission visait beaucoup à contribuer à la culture. Définitivement. Et à créer des activités artistiques, mais très basées au niveau culturel aussi. Au fil du temps, comment est-ce que cette mission-là a évolué pour prendre place? Nous avons commencé, d'abord, à entourer les jeunes, les plus petits. Alors, nous avons fait des activités, presque chaque samedi avec eux autres, pour qu'ils puissent avoir un endroit où se trouver pendant le week-end. Et comme vous savez, nos jeunes, on ne peut pas trop les encadrer. Ils ont besoin de l'assistance des aînés. Alors, nous avons commencé avec eux autres, et puis ça a pris de l'ampleur, et on a côtoyé les jeunes qui ont eu le côté sport, le côté artistique, la peinture. On a fait toutes sortes d'activités avec eux autres. Et puis, ça a progressé avec les adultes, et auxquels nous avons eu les activités des workshops, des ateliers, des ateliers de couture. Et puis, nous avons eu deux défilés de mode à la mairie d'Ottawa. C'était fantastique. Très intéressant. On voit que vous cherchez vraiment à aider les jeunes, et vous ralliez la communauté ensemble. Est-ce que c'est pour vous une source de motivation, d'inspiration de faire cela? Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie? Définitivement. Et, bon, ça m'a fait découvrir que je suis une personne-personne, et je suis une personne-personne. Alors, ça m'a... Bon, c'est une satisfaction personnelle, et puis c'est enrichissant, puisqu'on contribue à améliorer la communauté. Ok, intéressant. Pour vous, c'est quoi la chose la plus importante que vous avez appris par rapport à votre travail? Qu'est-ce que ça vous a appris le plus? À mon travail, ou bien en ce qui concerne l'association? L'association. Qu'est-ce que l'association vous a appris? L'association m'a appris à travailler avec les autres, et ça m'a fait connaître les miens, et les Haïtiens en particulier. Et ça m'a fait aussi sortir de moi-même. Et aujourd'hui, je peins relativement bien en ce qui concerne les professionnels, et puis je me suis améliorée dans la couture. Je connaissais la couture, mais parce que j'ai fait deux projets avec les adultes et les personnes âgées, donc alors ça m'a... ça a permis de me perfectionner dans ce sens. Ok. Vous dites que vous travaillez beaucoup avec les jeunes, avec les adultes aussi, mais en ce moment, il y a sûrement beaucoup de jeunes qui nous regardent à la maison. Quel conseil que vous auriez à donner pour les jeunes de la prochaine génération en général? D'essayer d'être active, de se donner. Et comme nous savons, Canada a beaucoup à offrir, donc de ne pas perdre leur temps, et d'une façon ou d'une autre, et de ne pas seulement se divertir en ce qui concerne le plaisir, mais de se former, et d'essayer de découvrir qu'est-ce qu'ils aiment, et de se concentrer là-dessus. C'est un très bon conseil, un conseil très, très inspirant. Vous travaillez avec les jeunes encore, je reviens là-dessus, que vous avez créé cette association-là avec l'aide de trois de vos amis, si j'ai bien compris. Exactement. Qu'est-ce que la ville d'Ottawa devrait changer, selon vous? Vous savez une chose, qu'est-ce que la ville d'Ottawa devrait changer au niveau communautaire? Donc j'ai déjà, je dois dire que j'ai déjà et remarqué et ressenti, expérimenté de l'amélioration en ce qui concerne l'aide. Mais comme vous savez, on peut toujours améliorer, améliorer le processus. Je crois que la ville pourrait s'ouvrir en accordant plus de ressources financières. Et j'ai dit qu'il y a de l'amélioration dans ce sens, mais donner un peu plus serait mieux. Aiderait en particulier les gens qui ont une petite association ou bien une petite organisation, ça pourrait les aider à avancer. On peut toujours améliorer. Et puis je sais aussi qu'il y a des entreprises qui veulent passer d'entreprise à business et ils sont pris. Ils sont pris en ce qui concerne le côté financier. Ils sont pris. Il suffit de que pour les aider à faire le changement, en passer à travers. Ici, je vois l'invitation à votre dixième gala, le gala de votre dixième anniversaire. Il y avait des grands noms aussi qui étaient dans les détails d'invités spéciales. Je vois ici Ferline Régis. Parlez-nous un peu de ce gala-là, mais aussi de la fierté que vous apporte cette association. C'est quoi la plus grande fierté que vous avez vécu au fil du temps avec cette association? Comme j'ai dit et je reviens comme vous revenez toujours sur les jeunes et il y a des jeunes qui le feedback des jeunes. C'est très satisfaisant de voir qu'après une activité ou bien une célébration et de voir le visage des jeunes. Il y en a plusieurs qui sont venus auprès de moi pour me dire « Oh, c'est la première fois que j'ai expérimenté quelque chose de pareil. » En particulier, il y a un jeune garçon qui s'était vraiment enfermé et après qu'il s'est exercé pour devenir un mannequin au cours de la célébration et il s'est exprimé pour me dire pour lui de l'enfance il avait 17 ans c'est la première fois qu'on a acclamé pour lui et après là sa vie a complètement changé. Il est passé de timide à quelqu'un qui peut s'exprimer. Ça c'était quelque chose qui m'a marqué et que je n'oublierai jamais. Ça doit faire plaisir de voir qu'on peut faire ce déclic-là dans la vie des gens. Il suffit de plus. C'est ça, c'est très, très c'est très beau à voir. Un griot dans pour nous en tant qu'ici un griot c'est un repas mais dans l'Afrique de l'Ouest un griot c'est un raconteur d'histoires. C'est un raconteur d'histoires qui s'assure que les traditions les mœurs d'un village soient passés de génération en génération par la tradition orale par l'héritage qui est légal à la génération par le moins d'histoires orales pour s'assurer que la culture ne meure pas et ne se perde pas. Et vous vous avez travaillé longtemps ça fait plus d'une dizaine d'années que vous travaillez avec cet organisme-là malgré que vous avez dit que des fois en termes de financement ça peut être difficile. Parlez-nous de pourquoi que c'est important d'avoir des griots dans la communauté qui s'assure que la culture passe à la future génération et le fait que vous contribuez à faire ça avec votre association? Nous savons que ce n'est pas facile ou bien ou bien que cela n'a pas été implanté en nous de faire passer notre héritage et au nôtre et d'ailleurs de tout ce que vous venez de dire et notre culture se passe et à l'oral c'est aujourd'hui avec la technologie que nous sommes en train de faire un genre de fondation pour que ça reste alors il est impératif à ce que nous passions notre culture et tout ce que nous connaissons et à la prochaine génération pour que ça puisse continuer puisque à l'oral il y a des choses qui peuvent se perdre ces choses comme ça donc nous avons pris conscience maintenant que c'est important de passer ce que nous faisons à la prochaine génération c'est très bien et j'espère que l'association continuera encore plusieurs dizaines d'aides dans le futur écoutez Mme Casimir c'était un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui j'ai vraiment apprécié de discuter avec vous et découvrir sur cette association que comme on parle très souvent dans la région d'Ottawa et j'espère que vous aussi à la maison ça vous a permis d'en apprendre plus sur l'association excellent culture spirituelle l'AECS donc mon nom à moi c'est Andy Sincillaire vous êtes sur la chaîne Le Griot en moi Mme Casimir je vous laisse le mot de la fin vous pouvez parler à notre téléspectateur également ce fut un plaisir pour moi une surprise même donc alors j'espère que que vous avez appris quelque chose de ce que nous les griots bien entendu et font dans la communauté parfait merci beaucoup n'hésitez pas à aller suivre l'AECS l'association excellent culturelle et spirituelle donc mon nom à moi c'est Andy Sincillaire comme je l'ai dit vous êtes sur la chaîne Le Griot en moi The Griot in me sur Instagram Facebook Twitter et Youtube n'hésitez pas à like et à vous abonner à la page et laisser des commentaires on veut savoir votre opinion et passez une bonne fin de journée bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz